Bonjour à tous, merci d'avoir confiance pour ça dans la première chaîne YouTube à travers le monde Télé-Changou, dans l'IAOA, dans un siège à ACAGE, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ici qu'AOIO, coordonnateur de NANO, maître Georges Kapiamba, où tu peux tenir la conférence de presse l'accès à se prononcer sur les questions où il y a l'exploitation, il y a des minéraux, il n'y a pas d'étranger Après, sur la vidéo, il y a mon frère Alain Foka pour l'accès à condamner de cette façon-là l'accès à l'étranger parce qu'il y a des minéraux en complicité Ce n'est pas... il t'étoile de conc mayoría à l'IAO, ici vous connaissez la conférence de ConjolapenoEssa qui leur другие inquièrent que, Iceland, il y a des empty d'incrochtones que l'applique en autorité provinciale des services et la sécurité et d'ingrochtones qui sont impliquées pour l'employeur pour expulser l'étranger major, les Slobo 가�ms, les embarassent d'accès à l'exploration illicite qui vont minerer dans la partie est de l'Akage. Pour notre coordonnateur, il y a l'Akage, le Kutu, et qui peut être l'exploitation de minerais à la base de la sécurité. On a dit qu'on vit dans la partie est de l'Akage, on a dit qu'on va vivre avec l'autorité congolaise, parce que depuis que l'on a fait, l'autorité est réagée, on peut se prononcer dans ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une décision de lobby, une décision d'entreprises, une entreprise, une société minière qui a été exploité illicitement. Je vous remercie pour avoir répondu à l'invitation à l'occasion de notre point de presse hebdomadaire. Nous tenons aujourd'hui vendredi parce que, comme vous le savez, nous vous avons déjà informé que chaque semaine, nous allons commencer à tenir ce point de presse une seule fois, mais en choisissant les faits les plus emblématiques en termes de leur ampleur sur les droits des citoyens et aussi en fonction de leur caractère national. Et à ce jour, nous avons choisi de vous entretenir sur la situation préoccupante de l'exploitation illicite des ressources naturelles dans notre pays, principalement l'exploitation minière qui s'est fait, qui se passe dans plusieurs parties de notre pays. À ce propos, vous savez que depuis avant-hier, nous avons publié un communiqué de presse dont la copie a été distribuée à chaque média ici présent. Et aujourd'hui, nous avons ajouté notre communiqué de presse numéro 21, parce que le premier porte numéro 20. Le premier porte principalement sur la condamnation que nous avons élevée contre l'exploitation illicite qui se vit actuellement dans le territoire de Moinga, province du sud de Kivu. Et le deuxième nous permet, la CAGE, de vous livrer les premières informations auxquelles nous avons eu accès en ce qui concerne la liste des sociétés minières qui sont actuellement en train d'exploiter dans les mêmes conditions, cette fois-là dans la province de Litori, qui se trouve depuis plus ou moins trois mois sous l'état de siège. Et lorsque vous allez parcourir la liste, comme nous l'avions aussi mentionné dans les premiers communiqués, vous allez vous rendre compte que, que ce soit dans la province du sud de Kivu, comme dans celle de Litori, ce sont des étrangers, parmi lesquels vous allez vous-même vous rendre compte, on note la présence importante de ressortissants de la République de Chine, mais il y a aussi d'autres étrangers, notamment des Brésiliens, nous avons noté aussi des Africains, comme des Tchadiens, qui sont aussi là, dans la province de Litori. Nous avons aussi noté la présence, parmi les 8 sociétés, des Camerounais, des Nigériens. Bref, pour vous dire tout simplement que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, à ce jour, sont totalement prises entre les mains des étrangers. Et ce qui est frappant, qui est choquant, c'est le fait que la plupart de ces sociétés, pour ne pas dire toutes, exercent leurs activités d'exploitation en violation des lois de la République. Quand nous parlons de violation des lois de la République, nous entendons par là les règles édictées par les codes miniers, notamment les conditions qui sont posées pour qu'une quelconque société puisse se livrer à l'exploitation minière, les conditions qui sont fixées et qui interdisent notamment à une société qui n'a obtenu qu'un titre pour les recherches ou l'exploration de ne pas se livrer à l'exploitation et à la commercialisation des produits miniers. Mais ce qui est constaté pour la plupart de ces sociétés, c'est qu'elles ont procédé par la demande et l'obtention des titres de recherche ou d'exploration, au lieu de se limiter tout simplement à ces conditions qui sont prévues par les codes miniers en ce qui concerne les titres des recherches, elles se livrent de manière clandestine, de manière illégale, à l'exploitation et à la commercialisation des produits miniers. C'est là comme conséquence que cette activité s'est faite de manière frauduleuse et que les trésors publics ne gagnent absolument rien parce que, comme vous le savez, une activité, une exploitation qui est réalisée de manière frauduleuse permet à ces auteurs et complices de sortir les produits obtenus de la dite exploitation frauduleuse et que les produits ne sont pas déclarés auprès des services compétents de sorte que les impôts et taxes dus au trésor public ne sont pas versés et l'État perd énormément. De deux, il faut mentionner aussi que ces activités, parce que réalisées de manière frauduleuse, elles contribuent à la destruction méchante même de l'environnement. Il y a énormément de trous qui sont constatés dans les dites zones et à la fin de ces activités, il n'y a aucune démarche menée pour réhabiliter les sites qui avaient été exploités, tels que prévus ou imposés par les codes miniers. Bref, ce sont les populations qui se trouvent dans les dites zones qui sont les victimes de ces activités qui détruisent notre écosystème. Enfin, nous avons constaté que ces activités ne se réalisent pas au hasard. C'est parce qu'il y a des complicités énormes. Et parmi les complices, nous avons noté certaines autorités politiques, judiciaires et de la police. Sans oublier aussi certains responsables de l'administration minière comme aussi de l'administration de la DGEM. Je crois que nous avons mentionné aussi certains responsables de la police qui apportent leur soutien à ces étrangers ensemble avec les agents de la DGEM qui facilitent leur entrée sur les territoires congolais et même leur séjour jusqu'à même à les escorter jusqu'à dans des zones minières où leur présence est interdite par les lois de la République. Et donc, vous comprenez que ce sont les agents de l'État qui se liguent avec ces étrangers pour participer ou contribuer à ces pillages. Et la CAGE, nous condamnons ces comportements de ces agents qui sont en réalité des traîtres vis-à-vis de leur engagement, vis-à-vis de leur serment. Et nous demandons, nous renouvelons encore notre demande qui vise à voir le gouvernement mener une enquête exhaustive sur ces activités de manière à identifier définitivement tous ces irréguliers ainsi que leurs complices les attraire devant les cours des tribunaux pour qu'ils soient sanctionnés sévèrement conformément aux lois de la République jusqu'à même à obtenir à la fois la réhabilitation de tous les sites détruits par leurs activités. Dans les sites, vous entendez, il y a même les rivières, les cours d'eau qui sont pollués par leurs activités, mais aussi jusqu'à les obliger à ce qu'ils payent. Tous les impôts et taxes qu'ils auraient dû payer s'ils avaient déclaré leurs activités conformément aux lois de la République, sans oublier, c'est ça que nous ajoutons, que tous ces étrangers qui se sont comportés de la sorte ne peuvent plus bénéficier de l'hospitalité de la République démocratique du Congo ou du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle la CAGE nous soutenons qui doivent faire l'objet d'expulsions vers leur pays d'origine. Que ces étrangers soient chinois ou d'autres nationalités, il faudrait que les autorités congolaises, cette fois-ci, démontrent à notre population que c'est cette dernière qui est réellement le propriétaire de ces mines, bref, de toutes les ressources naturelles, et que quiconque ne peut plus venir, continuer, se livrer à l'exploitation de ces richesses sans respecter les lois de la République. Nous avons aussi insisté pour que les responsables de l'État, quel que soit leur échelon, soient sanctionnés conformément aux lois de la République. Et en particulier, nous insistons en ce qui concerne la province du Sud-Kivu, que les collaborateurs du gouverneur qui sont cités dans la complicité de la réalisation de ces activités puissent être rapidement relevés de leur fonction et mis à la disposition de la justice. Enfin, je termine par lancer un appel aux magistrats, aux policiers, aux agents de la DGM à prendre conscience du fait qu'ils se sont engagés à servir la nation, à servir les intérêts du peuple congolais. Et ils doivent, pour cela, prouver qu'ils sont réellement au service du peuple congolais par la sévérité avec laquelle ils vont participer au travail qui est déjà en train d'être mené par le ministère des Mines. Parce que nous sommes informés que depuis trois jours, la ministre des Mines a dépêché une enquête des inspecteurs des mines sur le terrain. Mais il est constaté qu'à certains niveaux, que certains agents de l'État, que ce soit ceux de la police nationale ou certains magistrats, comme des agents de la DGM, se réservent de pouvoir participer ou apporter leur soutien à ce travail des agents du ministère des Mines. Donc, nous les appelons au patriotisme, au réveil du sens, de l'amour pour ces pays, mais surtout qu'ils sachent que s'ils sont payés, c'est avec l'argent du contribuable congolais, mais aussi des recettes, des vins provenir de toutes les activités, notamment de l'exploitation, des ressources naturelles. Je vous remercie et pour ceux qui ont quelques questions, je vais les prendre et y répondre. Je voulais savoir cette question de l'exploitation du site et nos ressources naturelles, principalement à l'Est, à commencer, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais réellement, quelle est la démarche que, principalement, la ministre qui a la charge des Mines est en train de mener par rapport à ça pour que les populations de ce point du pays et les Congolais en général puissent rentrer dans leur droit. C'est Mme la Présidente, qui a été éteinte. La première, c'est que ces genres de problèmes d'exploitation des minéraux ont été aussi décriés dans les hautes attendables. Le président même est allé jusque-là pour parler à ses étudiants. Est-ce que c'est un problème des agents de l'État ? C'est un problème d'absence d'autorité de l'État où on doit changer carrément notre code minier. Et puis, une deuxième question, est-ce qu'il existe une brigade qui suive ces étrangers après avoir pris des documents officiels sur le terrain ? Nous ne pouvons pas dire que le gouvernement est incompétent. On ne peut pas considérer que tout un gouvernement puisse être incompétent parce qu'il y a ce genre de situation. Je voudrais vous rappeler que dans chaque société, s'il existe la justice, s'il existe la police, c'est parce qu'on considère qu'il y aura toujours des actes de criminalité. Donc, quand il se pose tel genre de faits, il ne faut pas automatiquement généraliser le gouvernement pour dire qu'il est incompétent. Par contre, nous pourrons juger de la capacité du gouvernement à répondre à ce genre de situation par rapport aux recommandations qui lui sont formulées, notamment d'obtenir une enquête administrative qui doit se faire à travers les ministères des mines. Mais je venais de vous dire ici, parce que nous avons vérifié, il y a beaucoup d'éléments que nous avons obtenus de sources officielles. Nous avons été au moins rassurés que depuis trois jours, le ministère des mines, ou mieux, la ministre des mines, a dépêché après son passage dans la province du Sud-Kivu, à l'occasion de laquelle elle a été informée en détail de cette situation, principalement par des organisations de la société civile locale, qui lui ont fourni tous les éléments sur l'ampleur de l'exploitation illicite qui se déroule dans cette province. Elle a dépêché une commission constituée des inspecteurs des mines qui sont déjà sur place dans le territoire de Moenga, à Kamitouga, en train d'enquêter pour identifier l'ensemble des sociétés qui opèrent dans la fraude. Ça, c'est déjà une bonne chose et la cage nous saluons, c'est cette mesure. Mais nous demandons à ce que cette enquête puisse se terminer rapidement, c'est ce que nous disons dans le deuxième communiqué, et que les conclusions soient rendues publiques de manière à ce que les citoyens, c'est-à-dire le peuple congolais qui est propriétaire de ces mines, de ces ressources naturelles, puissent savoir quels sont les responsables, les auteurs et les complices, ceux qui ont facilité cette exploitation minière illicite, et qu'il y a aussi des sanctions administratives qui seront prises notamment à l'encontre des agents de l'État, parce que nous vous avons dit ici que les complicités sont bel et bien établies, notamment au niveau de la DG, Direction Générale des Migrations, parce qu'il n'est pas normal que des citoyens, des étrangers, puissent se retrouver dans des zones minières alors que la loi interdit. Pour y arriver, ils sont passés par une frontière, ils ont été identifiés, et les agents de la DG ont l'obligation de les retracer, de s'assurer que X qui dit que je me rends à Bukavu ne puisse pas quitter Bukavu pour se retrouver à Kamitouga, dans le territoire de Moinga, ou je ne sais pas où encore, sans l'autorisation express. Mais cependant, dans les cas d'espèce, je crois que vous avez tous lu dans les réseaux sociaux, qu'il y a des courriers qui établissent que certains de ces Chinois se sont retrouvés dans cette zone minière sur base de l'autorisation signée par les gouverneurs de cette province. Donc, lui-même a eu à favoriser cette explosion de ces personnes étrangères vers les zones minières en violation même des lois de la République. Tout en sachant que, selon les codes miniers, il n'a pas compétence d'autoriser ce genre de choses parce que seule la ministre des Mines a la compétence de donner l'agrément ou d'autoriser ce genre d'activité. Et donc, s'il y a l'incompétence à relever, c'est dans les chefs de ces agents qui n'ont pas pu agir pour empêcher d'abord que ces étrangers puissent se retrouver dans des zones minières et se livrer même à ces activités sans les en empêcher parce que ces gens se retrouvent là-bas avec tous les enjeux possibles. Par où sont-ils passés ? À quelle heure pour qu'ils ne soient pas détectés à temps est stoppés dans cette activité criminelle ? Donc, la police, les responsables de la territoriale ont une responsabilité dans cette mafia. Sûrement que certains d'entre eux y tirent profit. Tchangu, vous demandez la situation du Haut-Katanga. Bon, dans le Haut-Katanga, nous vous en parlerons le moment venu parce que nous avons été informés par la ministre des Mines qu'elle a déjà dépêché aussi une commission d'enquête constituée des inspecteurs des mines. Mais nous sommes informés depuis beaucoup de mois, beaucoup d'années que les mêmes activités se mènent aussi dans la province de l'Oualaba, province du Haut-Katanga, bref, dans la plupart des provinces où il y a des activités minières. Nous espérons que cette fois-ci, ils pourront le faire, mener les enquêtes et que les conclusions seront connues de nous tous de sorte que nous puissions faire le suivi de l'application des conclusions et des sanctions. Est-ce qu'il faut changer les codes miniers ? Non. Il n'y a aucune raison qu'on puisse changer une quelconque loi. les lois que nous avons sont des lois qui conviennent et nous pensons que l'unique problème, la difficulté que nous connaissons, réside tout simplement dans le manque de leur application. Et qui en sont responsables ? Les agents de l'État qui sont appelés à veiller sur leur application. Et parmi ces agents, il y en a qui se recrutent, comme nous l'avons mentionné, dans l'administration minière, c'est-à-dire au niveau des divisions provinciales, pour ne pas ignorer aussi au niveau du secrétariat même des mines, au niveau des gouvernements provinciaux, des provinces qui sont concernées. Nous l'avons mentionné ici en ce qui concerne certains responsables du gouverneur de la province du Sud, qui sont cités comme complices dans ces activités. Et donc, il faut seulement appliquer la loi ou les codes miniers dans toute sa rigueur. Quand nous mettons en cause la complaisance des agents de la DGM, ils savent que personne, quiconque qui n'est pas porteur de tel type de visa, visa d'établissement, ne peut pas se livrer, par exemple, à ce genre d'activité. mais est-ce qu'ils procèdent au contrôle ? Vous savez, vous tous, que la corruption a détruit toute la mentalité de la plupart de nos agents, notamment dans ces services de la DGM. Il suffit seulement qu'on lui mette dans la poche 20 dollars, 10 dollars et puis il ferme les yeux. Il est prêt même à vendre tous ses pays. Et donc, il y a un grand travail à faire dans ce secteur, c'est principalement la lutte contre la corruption endémique aujourd'hui dans l'administration générale, l'administration publique en général au sein de la DGM en particulier. La cage, nous avons déjà eu à dénoncer ici, vous vous rappelez, le fait que, ici, à l'aéroport international d'Indili, on a eu à saisir des sommes d'argent entre les mains de certains expatriés qui voulaient sortir avec cet argent de manière frauduleuse, mais cet argent a été partagé, distribué entre certains agents de la DGM et certains agents de la Banque Centrale. Nous continuons à suivre ces dossiers pour que la justice interpelle ces gens et qu'ils soient obligés, contraints à retourner cet argent restitué et que les sanctions prévues par les lois leur soient appliquées. la Sénaref avait aussi levé sa voix pour dénoncer ce genre de pratiques. Vous savez que rien n'a marché jusqu'à ces jours. Donc, bref, nous sommes, nous, les peuples congolais, trahis par nos propres compatriotes qui sont engagés, notamment au sein de la DGM, au sein de la police nationale, au sein des administrations de l'État. Il y a aussi la responsabilité des magistrats parce que quand ces dossiers sont portés à leur connaissance, il y a beaucoup qui traînent les pieds pour engager des actions vigoureuses, notamment d'ordonner l'arrestation de ces agents et les mettre en détention. Ça ne se fait pas. Vous avez suivi depuis que cette affaire est revenue à refaire surface aucun des responsables, même pas un seul étranger, n'est interpellé par la justice. Donc, il y a un silence coupable. Cela veut-il dire qu'ils sont aussi intéressés ? On ne sait pas. Nous allons continuer avec nos enquêtes. Parturage que fait la ministre des Milles pour ce que nous nous sommes informés, c'est que la ministre des Mines a commencé au moins ses visites à l'Est. Elle nous a rapporté qu'elle a mené ses visites à la suite des différents rapports qu'elle a trouvés à son ministère faisant état de la persistance de cette activité criminelle, c'est-à-dire d'exploitation minière illicite. C'est comme ça qu'elle a décidé de se rendre elle-même sur le terrain pour palper du doigt, parler avec les acteurs du terrain, notamment de la société civile, avant de prendre des mesures conséquentes. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager cette dame, notre compatriote, pour ce qu'elle a eu quand même à faire, contrairement à ses prédécesseurs, qui, pour la plupart, participer même à ces activités, ont encouragé ces activités parce qu'ils y tiraient profit financier. Alors, pour le moment, elle a fait quoi ? Elle nous a dit qu'elle a déjà dépêché des enquêtes, des commissions d'enquête d'inspecteurs dans la province du Sud-Kivu. Ils sont là, là-bas, ils sont en train de travailler, à Nitori aussi, pour bientôt. Donc, c'est déjà là des actions qu'il faut encourager, mais nous attendons des arrêtés, c'est ce que nous lui avons dit, des arrêtés portant, par exemple, retrait des permis de recherche ou d'exploration accordés aux entreprises qui se seraient livrées outre la limite leur imposée par la loi, mais qui se seraient livrées à l'exploitation et à la commercialisation des produits miniers avec aussi l'intervention, bien entendu, du ministère de l'Intérieur. Ce côté-là, nous sentons qu'il y a une sorte d'inertie. Il faut que les ministères agissent parce que c'est ces ministères qui gèrent la police, qui gèrent la DGM. Il faudrait que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse frapper du point sur la table contre les responsables de ce service, c'est-à-dire de la police nationale. Il faut envoyer la police des mines là où il n'y en a pas, mais briefer les responsables pour qu'ils arrivent par là-bas pour commencer à participer à ces mêmes activités criminelles. Donc, il faut que chacun agisse et il faudrait que vous, les médias, vous puissiez aussi en parler autant pour dire que les VPM de l'intérieur n'en font pas assez parce que la police est mise en cause, que ce soit la police nationale ou la police de migration, la DGM. Elle a fait preuve d'incompétence parce que comment on peut se retrouver avec autant d'étrangers sur notre territoire, même dans des zones minières où leur présence est totalement interdite, mais la police est là. Ce qu'un Congolais ne peut pas faire ailleurs, dans les pays de ces étrangers. Les médias Congolais pensent que c'est un combat perdu. Non, ce n'est pas un combat perdu parce qu'il s'agit des activités qui se sont développées depuis beaucoup d'années. Il faut commencer par quelque part. Il faut porter, et c'est ça notre obligation ici que vous, de porter plus haut, plus fort cette dénonciation. Nous devons citer les nationalités de ces étrangers. Nous, au moins la CAGE, nous venons de disponibiliser la liste de ces entreprises pour que chacun de vous exploite. C'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer à faire décourager ces genres d'activités parce qu'au moins ces gens vont se voir être cités dans les médias. Voilà, telle société est citée parce que soupçonnés de se livrer à une exploitation illicite. Il faudrait que le monde entier les sache. Même ceux qui se permettent d'acheter les produits qu'eux-mêmes génèrent à partir de leurs activités pourront à un moment donné se réserver pour dire non, vous êtes cités dans l'exploitation minière illicite en République démocratique du Congo, principalement dans une province sous l'état de siège où il y a des attaques contre les populations répétées comme ce que nous avons enregistré avant-hier. Vous savez, il y a eu quatre morts, plus de 50 personnes enlevées, plus d'une vingtaine de véhicules incendiés par des terroristes. Mais lorsque vous, vous exercez ce genre d'activité de manière frauduleuse, illicite, dans une pareille zone, ça veut dire vous contribuez. Sûrement qu'ils travaillent avec ces terroristes parce qu'ils ne sont pas inquiétés curieusement. Vous pouvez vous imaginer dans une zone comme celle-là, une province comme celle-là, nous n'avons là identifié qu'une trentaine. Mais il y en a beaucoup. Nous avons ajouté une autre société, ce qui fait 31 sociétés. Comment ces sociétés s'organisent-elles pour protéger leurs installations, leurs matériels, la circulation, les mouvements de ces étrangers ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, et nous nous le soupçonnons, déjà d'être des connivences ? Parce que la connivence peut se développer par le fait que vous indiquez les sites où vous vous trouvez et vous payez à ces gens en leur demandant de ne pas venir déranger vos activités, que ce soit votre approvisionnement ou vos exportations. Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà entendu une seule société se plaindre pour dire que leurs mines ont été attaquées ? Non. Il n'y a que les populations civiles qui sont systématiquement attaquées. Comment expliquer ça ? Et donc, il y a lieu de pousser l'enquête plus loin pour voir si cette insécurité n'est pas fondamentalement entretenue et encouragée par ces sociétés qui déjà, au départ, se sont établies, exercent de manière frauduleuse. Et voilà le travail que nous demandons à notre gouvernement. Donc, il faut qu'on y travaille et ce combat pourra être gagné un jour. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Après tout, c'est notre pays, nous n'avons pas un autre. Parce que si vous dites que c'est un combat perdu, ça veut dire croisons les bras, laissons ces gens-là commencer à faire ce qu'ils veulent et donc c'est abandonner aussi nos frères et soeurs qui sont dans les dites zones qui ont besoin de notre intervention. Il faut que le gouvernement récupère l'ensemble de la situation. S'il faut fermer toutes ces mines fermées et chasser ceux qui sont en situation irrégulière. Alors, à qui profitent les crimes ActuTV ? Parce que vous considérez que Kabila n'est plus au pouvoir. Non, mais ce ne sont pas des situations qui se sont développées aujourd'hui. Il n'y a que deux ans. La plupart de ces sociétés existent depuis le régime du sénateur à vie Joseph Kabila. Et de part, les informations, les éléments à notre possession, nous ne voulons pas déjà à ce stade en citer beaucoup d'anciens dignitaires, beaucoup d'anciens responsables du dit régime ont eu à encourager, à favoriser l'éclosion de ces activités parce qu'ils y tiraient et continueraient même à tirer profit de ces activités. Donc, il ne faut pas penser que ce qu'on a eu à préparer, à fonder, à créer l'Iran 18 ans. On peut en défaire en une année, deux ans, mais il faut s'engager à faire ce travail pour démanteler ces réseaux de criminels qui existent dans notre pays. Ils ne peuvent pas devenir plus forts qu'un État. C'est question d'organiser seulement l'État pour rendre cela facile. On ne peut pas narguer tout un État. L'État a beaucoup de moyens pour détruire ces réseaux de criminels. Donc, il faut y croire. Ne pas y croire, c'est faire les jeux de ces criminels. C'est la raison pour laquelle nous insistons aussi. Nous allons saisir la Sénaref. Pour ceux qui ne connaissent pas Sénaref, c'est la cellule nationale de renseignement financier qui a été créée depuis 2004 pour traquer les personnes physiques et morales qui se livrent à ce genre d'activité parce que ce sont des activités qui favorisent le blanchement des capitaux parce que tout ce qu'il y a comme des vices qui leur permettent d'assurer le fonctionnement de leur société passe par quelle banque. Ce sont des gens sûrement qui n'utilisent pas les circuits bancaires donc qui ne respectent pas la législation en la matière et donc la Sénaref qui est un service chargé de traquer et d'arrêter ce genre de personnes doit se mettre aussi en mouvement doit enquêter pour faire saisir toutes les monnaies étrangères qui passent par ces provinces pour alimenter ces activités illicites ou les banques qui seraient en train de les favoriser est-ce que ces banques ont-elles informé la Sénaref la CAGE nous allons introduire une requête en bonne et due forme et nous allons communiquer même toutes ces sociétés pour que la Sénaref vérifie la conformité de leurs activités monétaires financières aux lois de la République et qu'on leur demande par où passe leur financement s'il faut boucher ces financements il faudrait que la Sénaref prenne des mesures de bloquer leurs comptes bancaires ou de l'administration publique en général quand on parle de l'administration publique en général il faut y voir toutes les autres sous-administrations l'ANR fait partie de l'administration mais sécuritaire la DGM fait partie de l'administration mais qui relève du ministère de l'intérieur il en est de même aussi de la police c'est comme ça que nous disons qu'il faudrait que les vice-premiers ministres et ministres de l'intérieur et sécurité se réveillent parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas d'initiative jusque là prise de son côté nous le disons publiquement c'est une manière pour nous d'exercer la pression sur ces responsables ceux qui doivent agir pour faire cesser ce genre d'activité mais le ministre doit demander des explications au directeur général de la DGM pourquoi comment pouvons-nous arriver à une situation où des étrangers pénètrent sur notre territoire se livrent à des activités résident même dans des zones où leur présence est interdite et vous la DGM vous êtes où nos compatriotes femmes et hommes qui servent au sein de la DGM qui chaque jour portent la tenue vous vous rappelez bleu blanc etc avec des bottes qui sont achetées avec l'argent que vous et nous nous donnons à l'état qu'est-ce qu'ils font pour leur pays ils se contentent seulement des petites miettes qu'on leur met dans des poches frauduleusement et puis ils laissent les pays être envahis jusqu'à ce point par des étrangers vous vous imaginez comme j'ai dit à Nitori une province où règne l'insécurité mais il y a une trentaine de sociétés qui exploitent non inquiétés qui importent des matériels d'exploitation des engins qui exportent même des produits miniers mais leurs convois ne sont jamais attaqués on attaque seulement les convois des civils mais non mais ça doit nous faire quand même inquiéter est-ce que ce ne sont pas nos compatriotes qui sont en train d'alimenter de contribuer à ça nous devons les dénoncer publiquement et la cage nous nous le faisons déjà nous allons même écrire au VPM de l'intérieur pour lui poser ces questions il faudrait que nos députés se saisissent aussi de cette question pour demander qu'est fait le service rélevant du ministère de l'intérieur la DGM la police nationale l'ANF qu'est-ce qu'ils foutent aujourd'hui mais ils sont là ils veulent être seulement respectés et entretenus par l'état qu'une 24 oui quelqu'un a dit est-ce qu'ils participent oui les activités de ces sociétés contribuent entretenent l'insécurité à l'est vous allez suivre la semaine prochaine la cage nous avons déjà commencé des discussions avec d'autres ONG nous allons nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de poursuivre certaines de ces sociétés pour leur lier avec l'insécurité et voir comment les obliger à indemniser les victimes des affres de cette guerre ou de cette insécurité tous ceux qui sont tombés notamment avant-terre doivent demander des comptes à ces sociétés parce que leur présence leurs activités sont en train d'alimenter des terroristes dans les provinces sous l'état de siège le gouverneur a suspendu le gouverneur du sud qui vous vous demandez quelle est la position de la cage nous nous disons qu'il faut respecter l'état des droits l'état des droits c'est vous êtes gouverneur vous devez savoir quelles sont vos attributions quelles sont les limites de votre pouvoir dans les cas d'espèce non seulement qu'il existe des lettres des autorisations signées par les gouverneurs du sud qui vous qui a facilité à ces étrangers de se retrouver dans ces zones non seulement que certains de ces collaborateurs les plus proches sont cités comme étant ceux qui soutiennent certaines de ces sociétés qui sont établies à Kamitouga dans les territoires des Moinga mais nous nous rappelons que les gouverneurs des provinces n'ont pas compétence de prendre ce genre des mesures ils peuvent constater la situation déployer leur propre enquête à travers leurs services provinciaux mais rapidement référer la décision de suspension à la ministre des mines parce qu'il faut respecter la légalité il faut prendre des décisions en respectant les lois de la république pour éviter aussi que la république ne puisse pas faire l'objet des critiques de la part des étrangers parce que quand il prend cette décision sachant qu'il n'en a pas compétence il expose la république ça c'est de deux parce qu'il savait que la ministre des mines l'avait déjà prévenu qu'en rentrant à Kinshasa une commission d'enquête allait descendre sur terrain à notre avis il n'y avait aucune raison de prendre cette mesure parce que il faudrait que ces gens soient sur place il fallait que ces inspecteurs aillent avec les équipes des agents de l'ordre pour les appréhender pourquoi pas parce que ce sont des irréguliers il est même rapporté que beaucoup d'entre eux n'ont même pas des visas en ordre il fallait les arrêter mais en faisant en prenant cette mesure ça a permis à certains de s'échapper parce qu'il nous a été rapporté qu'il y a au moins 5 qui ont déjà pris la poutre des scampettes or pour appliquer la sanction il faut avoir des personnes contre lesquelles il faut agir donc les gouverneurs de la province du sud qui vous haït torrent de prendre cette mesure en précipitation ils doivent respecter ces compétences respectées celles de la ministre des mines le gouverneur doit respecter la procédure le gouverneur doit respecter les limites de sa compétence nous sommes dans un état de droit si nous tolérons cela demain il va vous dire que j'ai octroyé l'autorisation d'exploitation à titre provisoire parce que étant représentant des ministres en province il doit savoir justifier les fondements de ses pouvoirs vous n'avez pas ses pouvoirs n'agissez pas référez-vous à celui qui en a compétence vous comprenez ça c'est de un de deux à partir du moment où les plus proches collaborateurs du gouverneur sont mis en cause notamment son directeur de cabinet son conseiller juridique qui sont censés préparer ces documents vous trouvez normal vous pensez qu'il est encore dans une bonne position d'agir non c'est parce que il est lui-même il y a des hésitations les gens considèrent et ça c'est aussi le point de vue de nos collègues des ONG locales qui considèrent que les gouverneurs étant donné que ses plus proches collaborateurs sont cités il ne peut plus lui agir il faut qu'il se mette à l'écart parce qu'il ne faut pas au moins embrouiller déjà l'enquête ou compromettre l'enquête de la commission des inspecteurs des mines dépêchées par la ministre des mines à partir des Kinshasa et c'est normal à partir de ce moment là on peut vanter un quelconque acte du gouverneur qui n'a pas agi pour permettre aux gens qui ont eu des autorisations afin de faire leur travail et qui ont été empêchés moi je crois que c'est comme l'autre vient de mettre les mots dans la bouche il s'agit tout simplement d'une fuite en avant parce que à notre connaissance il n'y a pas que ces six entreprises là il y en a nombreuses il faut que l'enquête se déroule normalement et donc voilà ce que nous avons pensé vous entretenir aujourd'hui nous espérons que vous êtes suffisamment informés et que vous serez en mesure de faire des reportages qui iraient dans le sens principalement de dénoncer cette activité de ne pas perdre votre temps en disant tout simplement que le gouvernement est incompétent cesser ce genre des choses le problème est là identifions les vrais acteurs les vrais complices qui sont les agents de la DGM certains agents de la police nationale certains agents de la territoriale et certains agents du gouvernement pourquoi pas du gouvernement provincial que ce soit dans la province du sud de Kivu ou de Lituri mais ça peut avoir aussi des ramifications jusqu'au niveau de Kinshasa c'est la raison pour laquelle nous nous exigeons une enquête exhaustive c'est-à-dire intégrale devant épargner personne et les jours à venir dans le cadre de la synergie avec toutes les organisations nous sommes en train de travailler pour finalement publier même les noms de ces responsables de l'État sénateurs parce qu'on en parle députés parce qu'on en parle certains officiers militaires ou de la police parce qu'on en parle il va arriver le moment où les ONG de la société civile vont prendre leurs responsabilités pour les citer parce qu'il faut que le peuple sache quels sont les vrais traîtres de la nation qui sont dans ces pays qui sont placés à certains échelons pensant qu'ils sont là pour défendre ses intérêts mais qui sont en train de défendre les intérêts des étrangers qui détruisent son écosystème son environnement qui détruisent même l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants parce qu'on est en train de puiser toutes ces ressources naturelles il n'en restera plus qu'un désert d'ici 10 ans 20 ans et nos petits-enfants n'auront que leurs propres yeux pour pleurer ils diront voilà nos grands-parents n'ont pas été capables de nous défendre et de nous projeter dans un avenir radieux je vous remercie merci